Revenir vivre dans sa commune d'origine après sa vie active, le choix de certains retraités qui veulent profiter d'une bonne qualité de vie et surtout renouer avec ses racines. Laurent Marot et Martial Gret ont rencontré un couple de retraités à Wanari, à l'embouchure plus précisément du fleuve Oyapok, une commune isolée, mais où il fait bon vivre. Reportage. La retraite à la campagne. Hippolyte Rosé est né à Wanari il y a 69 ans. Après une carrière de fonctionnaire à l'équipement, il est revenu dans sa commune pour la retraite. Son épouse est aussi retraitée de la fonction publique. Tous deux vivent le long de la route des Abatis, au-dessus du bourg de la commune. Pour Hippolyte, ce retour à Wanari était une évidence. Comme ma femme, on travaillait sur Cayenne deux ans. Alors j'ai dit à ma femme, moi je vais pour monter la maison, pour préparer la maison et pour retourner chez moi. J'avais rien à faire à Cayenne. Je travaillais à Cayenne, mais Cayenne c'est pas ma tasse de dé. Il y a quelques années, alors qu'elle travaillait à Cayenne, Marte a été violemment agressée dans la rue par un voleur. Wanari a été important dans sa reconstruction. C'est ici que j'ai fait ma thérapie, en fait, durant deux ans, trois ans, parce que je faisais le vaivier entre la métropole et ici. Voilà, et maintenant, ça va beaucoup mieux. Je me plais bien ici. Le côté paisible, même s'il n'y a pas de grande surface, il n'y a pas tout ça, mais on est bien. C'est une grande famille en fait. C'est une grande famille. La vie est paisible à Wanari. Seul bémol, l'accès aux soins. Le centre de santé ouvre seulement tous les 15 jours, avec la venue d'un médecin de Saint-Georges. Hippolyte et Marte aiment se promener dans leur jardin, autour de la maison. Une vie au milieu de la nature, mais pas coupée du monde. Je pianote souvent sur Internet, donc j'ai dû prendre un abonnement sur Starlink. Ah oui, satellite. Oui, satellite, alors j'ai mon truc là, par satellite, je fais tout maintenant par Internet. Je communique avec mes proches par WhatsApp. C'est pas tellement efficace, c'est quand il pleut, on arrive pas à passer. Parfois, quand il pleut, il y a des reconnexions, tout ça, il y a des petits soucis, mais autrement, ça va. En Wanari, on vit bien, Wanari. Vraiment, on vit bien. On a tout à Wanari. Il y a des fruits abondants, man, coco, comme cachot, il y a tout, 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 tout. Comme mou, il y a tout. Enfin, on est bien, regarde. Qu'est-ce que me manque ici ? Pas de pollution, il n'y a rien du tout. On est bien. Avec moins de 80 résidents permanents, Wanari se dépeuple. Le retour au pays des retraités, un moyen de redynamiser la commune.